Elle a changé notre regard sur la politique, car si elle représentait la tout charme des journaux d'abord de LCI, plutôt d'interdite sur M6, avant de se montrer pugnace et redoutable face aux ténors des parties dans Dimanche Plus sur Canal, elle est désormais la maîtresse de Maison de France 5, celle qui reçoit à dîner tous les soirs pour les cuisiner, les invités les plus divers de C'est à vous, et pas seulement les basques, les basques qui nous ont fait goûter leurs délicieuses spécialités culinaires hier au salon de l'agriculture Pierre Othézard, Pierre Othézard, Pierre Othézard, ça c'est génial On a des Michel et du mari maintenant, heureusement, on en a une autre, de basque On a Jean-Michel Apathy, on va ? Oui, on a Jean-Michel Apathy ici, oui Mais c'est plus l'intérieur des terres, là, pour le faire Pour autant, cette femme de cœur est aussi une citoyenne engagée, marraine de l'association Petit Prince, qui réalise les rêves des enfants malades et pour laquelle elle se mobilise Pas seulement le vendredi 4 avril, mais entre autres le 4 avril prochain Parce que les profits de la soirée d'ouverture, de la foire du trône sur la pelouse de Ruy Seront alloués à cette association qui fête ses 25 ans Avec nous ce matin pour en parler de la vie du beau temps, de tout Bref, sur RTL, nous recevons Anne-Sophie Lapix On est très heureux de vous recevoir, Anne-Sophie Lapix, parce que vous êtes la femme dont tout le monde parle Mais oui, mais bien sûr, parce que c'est pendant que les garçons, ils montent celui qui a la plus grosse La plus grosse audience, je veux dire Bien sûr, j'avais compris Entre Laurent Ruquier d'à côté sur France 2, entre le Grand Journal avec Antoine de Cônes Et puis Cyril Hanouna, je suis pas à mon poste Et bien c'est vous, au fond, vous que vous cuisinez les invités C'est une émission conviviale C'est l'émission la plus sympa C'est l'émission la plus sympa Merci, d'ailleurs c'était très sympa quand vous étiez venu nous voir Parce que vous êtes la seule à nous inviter aussi C'est ça, je gagne des points, c'est stratégique tout ça Dès qu'il y a à manger, nous on y va On fait ça dans l'agriculture, c'est à vous C'est très bon, vous voyez, on a des deux déplacements Non, parce que c'est Ruquier, c'est des invités qui se font bouffer Nous on les caresse Vous les caressez dans le sens du poids Voilà, exactement, un petit peu Mais alors, vous êtes là ce matin aussi, parce que vous êtes la marraine de la soirée d'ouverture de la foire du trône C'est au profit de l'association que j'aime beaucoup, qui est Petit Prince Pas parce que c'est des princes, mais parce que vous riez Parce que c'est des petits Trône, prince, ça fait beaucoup de raison Je suis au bord de l'embolie des autres C'est le mot petit qui est important Mais parce que vous réalisez des rêves d'enfants Et ça c'est formidable, c'est le vendredi 4 avril 18h30 à 23h sur la pelouse de Ruy Et au fond, j'ai découvert qu'en 25 ans, 4900 rêves ont été réalisés pour 2200 enfants malades Vous, j'imagine, vous êtes très sollicitée Anne-Sophie Oui, et alors j'adore cette association en particulier D'abord, j'ai rencontré sa présidente Dominique Bayle, qui est une femme extraordinaire Il y a quelques années, c'était aux Femmes en Or d'ailleurs Et d'ailleurs, toutes les personnes qu'elle a rencontrées disaient Si jamais on peut t'aider Et elle était, en général, elle ne vous sollicite pas tout de suite Elle attend, elle digère la chose Et après, elle vous contacte pour différents rêves Alors moi, j'ai reçu une petite Nolwenn charmante qui voulait être journaliste Mais mon rôle, c'est plutôt d'aider à contacter les bonnes personnes Voilà, c'est ce que j'essaie de faire Parce que bon, je suis rarement la personne que les petits princes rêvent de rencontrer Mais je peux avoir des contacts Ils veulent voir des footballeurs souvent Les petits garçons veulent voir des footballeurs Je me souviens notamment, je suis assez fière Parce qu'il y a eu, le rêve qui a été le plus difficile à réaliser C'était celui de Tom qui voulait rencontrer Johnny Depp Alors je n'ai pas de relation personnelle avec Johnny Depp Mais j'en ai toujours avec Michel Denisot Qui l'avait reçu dans le Grand Journal Et ça faisait 4-5 ans qu'il attendait de pouvoir réaliser ce rêve-là Et ça s'est fait, je trouve ça formidable Ce sont des choses simples Mais pour ces enfants qui sont malades Qui sont souvent très malades C'est vraiment, ça fait leur année C'est quelque chose de merveilleux Et on sait que c'est une thérapie aussi Parce qu'ils sont souvent, ils ont des chimios Ou des traitements qui sont très lourds Et c'est vrai que le fait de se focaliser sur un rêve Sur quelque chose de très positif Ça les aide dans leur traitement quotidien Et puis tout d'un coup ils sont jalousés Par les autres enfants de leur entourage Tout d'un coup, ils ne sont plus l'enfant malade Mais l'enfant star qui a réalisé un rêve extraordinaire Donc je trouve que c'est une merveilleuse association C'est important de les aider Donc tous les profits de la soirée En fait on paye 20 euros pour entrer Pour les adultes et 15 euros pour les enfants 50 manèges Toute la soirée Et donc il faut remercier aussi les forains Qui sont très généreux Ça fait la troisième année que ça passe Et je crois qu'il y a une année Où ils ont récolté plus de 140 000 euros Et ça permet de réaliser des rêves à la pelle Ça c'est formidable Alors depuis, on est obligé d'en dire un mot On y reviendra plus longuement évidemment Vous présentez donc depuis la rentrée de septembre C'est à vous sur France 5 C'est à 19h Qu'est-ce que vous pensez de cette concurrence acharnée maintenant ? Ça me fatigue un peu Oui c'est un peu fatigant Non mais On a besoin de tous ces garçons là qui... Je suis très étonnée par... Alors qu'en fait ceux qui gagnent vraiment Pardon mais c'était TF1 avec 5 millions Ah bah bien sûr Et puis France 3 et comme ça Bah oui c'est ça Enfin il n'y a pas de concurrence avec TF1 C'est assez amusant Non mais c'est parce que ce sont des talk shows Et des personnalités Voilà à la tête de ces shows Et effectivement ils se tirent un petit peu dans les pattes Moi je ne rentre pas du tout dans la cour de récré Ce n'est pas tellement mon truc Je laisse faire J'ai dit du mal de personne Donc je me dis peut-être que ça va Les empêcher de dire trop de mal de moi Il vous reste une heure et demie On va vous en faire dire pendant une heure et demie Il faut prévoir des exclusivités pour des invités Par exemple dire si vous venez là Vous n'allez pas ailleurs Il arrive qu'on annule certains invités Parce que quand on passe en dernier une fois, deux fois C'est assez fatigant Même si on n'a pas forcément les mêmes publics Et voilà donc effectivement il y a une petite lutte Sur ce qu'on appelle la programmation Mais quand on voit les invités Ils disent en général que c'est dans votre émission Qu'ils prennent le plus de plaisir Mais ils ont plus de temps déjà Souvent Il y a du temps pour s'écrire Ils disent plus de choses Alors c'est vrai qu'au Grand Journal On est juste un peu dans la vitrine C'est un autre exercice le Grand Journal Je ne vais pas les critiquer Parce que d'abord je les connais très bien J'ai travaillé dans les mêmes bureaux pendant un an Mais on n'est pas du tout dans le même genre d'exercice Effectivement il y a beaucoup de sujets abordés C'est une émission qui a beaucoup de moyens Et qui est très produite Nous on est dans une émission plus artisanale C'est ce qui permet effectivement De donner plus de temps à nos invités